Déjà très content d'avoir joué dans un très beau stade et voilà quand on a une belle pelouse toujours agréable de jouer au football et en tout cas le travail a bien été fait et en ce qui concerne le match bah écoutez on fait on fait encore des essais on essaye de trouver des paires de joueurs qui puissent avoir des automatismes donc on est encore dans le scouting et en tout cas écoutez première mi-temps un peu un peu moyenne un peu moyenne bon Dieu à l'état du terrain qui était un peu sec en première mi-temps et deuxième mi-temps donc quand on a mis l'arrosage c'était un autre football parce qu'on a besoin d'un football assez fluide on est tombé contre une équipe de Mauritanie avec un coach que vous connaissez qui était avec les Comores donc mentalité européenne une équipe organisée assez bas et on voit la coupe du monde c'est toujours difficile de contrer des équipes basses il faut être patient il faut trouver les espaces on l'a réussi à le faire quelques fois pas assez et bon hélas on part avec un match nul mais l'essentiel aussi ce qui est bien c'est qu'on a pas pris de but donc voilà il y a eu des choses positives et on retient ça non ça nous perturbe pas parce qu'on a l'habitude on a l'habitude et l'essentiel c'était vraiment déjà dans un premier temps qu'on fout de la pelouse de Berraki on a eu l'opportunité de faire un entraînement déjà pour que les joueurs aient ces sensations là et après voilà la priorité c'est que la channe se déroule dans de bonnes conditions on représente ça va représenter l'image du pays donc voilà on a eu le choix il y avait plusieurs terrains il y avait Oran il y avait Enneba il y avait Berraki il y a eu quelques changements mais voilà quand on voit le stade et la pelouse on est on est content aussi de venir ici et Berraki on aura l'opportunité incha'Allah en janvier de jouer là bas donc non ça va et en plus on est dans de très bonnes conditions on est venu en avion 45 minutes une heure donc c'était vraiment à côté on a bien récupéré à Sidi Moussa donc on est dans de bonnes conditions oui bien sûr en termes de jeu de possession et d'animation j'ai préféré la deuxième mi-temps le terrain était mouillé donc c'était un peu plus fluide et je crois que c'est même en deuxième mi-temps qu'on a plus eu d'occasion entre guillemets le premier mi-temps c'était un peu lent à cause de terrain sec voilà c'était pas comme je voulais mais on a essayé des joueurs on a essayé Lucif à gauche on a essayé Mohamed Etelhaj qui est rentré avec Aziz aussi à droite voilà avec trois milieux terrain Chita en sentinelle on sait qu'aujourd'hui on a Oussem et Chita donc la revue d'effectifs je l'ai depuis longtemps je l'ai depuis longtemps j'essaie beaucoup de choses depuis longtemps et voilà ce qui est bien là dedans c'est que si demain je dois sélectionner des joueurs tout le monde aura ce temps de jeu cette petite expérience entre eux avec un certain automatisme donc je gagne du temps sur ça mais voilà il faut qu'on soit encore plus il faut qu'on passe plus mal devant on se crée pas assez d'occasion on n'est pas chirurgical et comme je le disais tout à l'heure en coupe du monde aujourd'hui vous voyez avec des équipes bien organisées c'est toujours dur à avoir cette occasion qui nous permet de gagner ce match il y a de la pression ou est-ce que vous êtes serein ? Moi je suis très serein très très serein là-dessus très très serein cette coupe arabe m'a beaucoup aidé aussi en termes d'expérience et non zéro stress serein parce que j'ai un effectif très large donc j'ai le choix on a travaillé ensemble depuis très longtemps et moi je suis que impatient de commencer cette compétition et je sais que mes joueurs répondront présent inshallah avec ce public donc on aura un test le 17 avec le supporter peut-être ça aussi ça va aider aussi à nous pousser à nous transcender pour aller chercher ces dernières passes et aller plus vite vers l'avant donc voilà mais beaucoup de choses positives pendant tous ces sages-là qu'ils ont à les émirats, nous avons la Syrie, nous avons le Koweït, nous avons l'arabe le Koweït, nous avons fait nos matchs aux émirats on sait à quoi s'en tenir on a déjà analysé cette équipe de Libye qui nous ressemble un peu avec beaucoup plus d'agressivité on va dire mais ça va être un beau derby mais voilà en ce qui concerne la Mauritanie il n'y a pas trop de ressemblance. Écoutez en toute honnêteté la pelouse elle est impeccable vraiment vraiment impeccable pelouse du même niveau vous avez vu le ballon comme il circule très vite pas de fort bon donc comme je disais tout à l'heure il y a Therom Saha parce que c'est notre pays ça fait du bien d'avoir des nouveaux stades comme ça donc ça donne de l'ambition pour le football agérien pour les nouveaux joueurs les joueurs actuels qui auront l'opportunité de jouer dans les nouveaux stades parce que c'est à travers des pelouses comme ça et des stades comme ça que que le joueur va progresser et puis qu'il va être plus motivé et que parce que le football ça joue sur de l'herbe sur de synthétique voilà il y a la marge de progression n'est pas la même qu'un joueur qui joue toutes les semaines sur de l'herbe ou tous les jours à l'entraînement donc il y a Therom Saha et il y en a encore d'autres à à savourer comme Berraki Douera plus tard la GSK bientôt Wahram on le connait Constantine qui a été rénové Blida qui va être rénové donc Alhamdulillah Bonne